et l'on se retrouve aujourd'hui parce que donc j'ai commencé de nouvelles lectures donc du mois de mai et comme j'ai tout le temps deux livres en même temps minimum je me suis dit pourquoi pas faire un fantasy et un des gommes tapas à chaque fois même si c'est pas équivalent dans le nombre mais on va commencer comme ça et comme j'avais fait pour le challenge de la crypte au mois de décembre j'ai commencé par le pavé voilà je me donne un mois pour le lire comme ça j'ai pas de pression il ya 1000 pages donc je me suis dit 50 pages par jour faut que je tienne le coup en moyenne ça pourrait le faire je me donne le mois comme ça pas de pression dans le challenge de la de la crypte je me souviens j'avais commencé par american of psycho qui faisait 500 pages bon là il en fait le double mais tu faisais 500 pages et finalement je l'ai lu en trois jours comme quoi mais bon là je pense pas je lis en trois jours parce que ça fait déjà deux jours j'ai commencé j'en suis qu'à 77 pages non pas que j'aime pas mais voilà c'est très gros gagner la guerre de jaworski c'est un style très particulier paraît-il qu'il y avait une en fait ça c'est son premier roman mais là c'est un tome 2 parce que l'auteur avait sorti sur le même personnage donc on va suivre le personnage de comment s'appellent-il en nom des personnages sont assez compliqués mais quand même le héros j'aurais dû le retenir enfin bon bref donc ce personnage il y avait un tome 1 qui était sorti sous forme de nouvelles donc on savait déjà que c'est un assassin le personnage est un le protagoniste est vraiment un anti-héros et là voilà et je pense qu'après il en a fait un roman par rapport à ce personnage là je sais pas trop en tout cas voilà ça doit pas gêner puisque toute façon on s'aperçoit vite que c'est pas un bon gars donc le style est très particulier il faut assez se concentrer mais c'est très fluide bizarrement c'est du langage des fois je connais pas les mots mais c'est pas grave moi j'aime bien m'enrichir même si je connais pas ce par avant donc je comprends l'idée générale ça se lit très bien et puis je savais pas ça se passe on commence à bord d'un bateau et en plus ça parle de sorcellerie aussi donc ça réunit deux items de la fantasy là où j'avais mis d'autres livres parce que je ne savais pas donc finalement si j'ai pas le temps de lire d'autres livres il remplit déjà deux items que je ne savais pas plus l'item mais qui était prévu à son effet qui était donc lire un pavé donc trois items en un pour l'instant c'est très bien donc on a dit beaucoup de bien sur ce roman et pour l'instant c'est un style que j'aime beaucoup et ça a l'air très ardu voilà je ne m'ennuie pas et c'est le principal et puis pour le livre des gommes tapas j'ai sorti le masterton j'avais envie d'un livre d'horreur voilà pour quête erreur le maître des mensonges alors pour le coup je vais te laisse que ça cache pour le coup moi qui n'aime pas le gore ça commence très fort voilà comme dans Tengu Masterton la première scène c'était une scène de ouf et là mais alors là pareil on a affaire à un psychopathe vraiment un psychopathe de chez psychopathe il torture une famille je vous dis pas ça c'est la première scène et elle dure des pages et des pages j'en pouvais plus ardeur mais bon je ne sais pas où l'auteur va nous emmener et maintenant je suis sur l'enquête voilà c'est ce mortrier qui sévit qui fait des meurtres atroces aux gens et apparemment il n'aurait pas de comment on dit de motus operandi là je sais pas quoi de rituels pour tuer ces personnes et c'est vraiment freestyle donc vraiment pour le trouver c'est chaud donc on est à san francisco et voilà donc si vous avez le coeur bien d'accrocher si vous voulez lire celui ci il commence vraiment par une scène waouh c'est très cinématographique on voit ça dans un film on est comme ça scotché dès le début du truc donc déjà ça accroche donc déjà c'est pas mal c'est bien donc voilà mais mes deux lectures pour l'instant celui ci va il va rester sur de longs jours hein je pense ouais là j'en ai dit 77 pages j'aurais dû en lire vu mes calculs 100 pages d'après ce que je dis 50 pages par jour ça est déjà deux jours mais bon hier j'ai voulu lire en rentrant du taf mais sur endormi voilà à chaque fois c'est la même chose sinon j'étais prête voilà là ça je le lis donc le soir 53 pages on verra ce que ça donne pour ce mois de mai mais en tout cas pour l'instant j'apprécie mes lectures bonjour alors je reviens vous voir aujourd'hui parce que je me suis fait un plaisir même un gros plaisir un book haul d'achats neufs ce qui est rare et je me suis dit allons-y il y avait trop de livres dans ma wishlist j'ai dit allez c'est bon c'est pas souvent allons-y c'est parti alors il y a des achats cultura et fnac voilà parce que j'ai été faire un tour dans le coin donc voilà c'est là-bas que j'ai acheté mes livres neufs pour aujourd'hui donc déjà un livre que ma mère voulait mais je vais vous présenter quand même c'est le dernier guillaume musseau alors très belle couverture donc c'est ce qui dame ma rinque et en fait c'est son premier roman à guillaume musseau qui est réédité donc donc voilà donc là on nous dit à ouais mystère suspens amour aventure bon temps ça ne dit pas grand-chose alors que le vol de la joconde fait la une de tous les journaux quatre personnes qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment découpé de la célèbre oeuvre de léonard de vinci accompagné d'un mystérieux rendez-vous dans une chapelle de toscane pourquoi eux qui les a choisi quels plans se cachent derrière ce coup d'éclat et tralali et tralala donc j'adore cette couverture donc voilà je vais lui offrir pour la fête des mères et vous inquiétez pas elle le sait au pire si elle regarde cette vidéo voilà alors bah je pense qu'il vient parce qu'en fait c'est un peu près de tous dans le même genre un peu horreur horrifique un j'ai pris le tome 3 de death note en black édition voilà là c'est elle le premier c'était l'aïto le deuxième ryu et la aile pour les couvertures voilà tout simplement sont magnifiques en plus j'aime bien parce qu'ils se tiennent bien en main quand je l'ai c'est je sais pas c'est par rapport à la taille de ma main mais j'aime bien et c'est chez donc dark cana donc le tome 3 il y en a 6 il me semble et là il y avait le 3 c'est pas parce que mais il n'y avait pas les autres il n'y avait pas le 4 il n'y avait pas le voilà donc le 3 pour l'instant ça avance tout doucement ensuite bah voilà je l'ai entendu beaucoup parler de ce livre dans un moment par les livres de la crypte par le haut pays de toti qui avait adoré entre autres donc c'est ex enfin je l'ai acheté je me suis décidé à l'échec vas-y achète-le donc de thomas old evelte son nom je m'en souviendrai plus demain mais c'est pas grave donc voilà c'est il est souvent comparé à l'ambiance un peu que fait stephen king dans ses romans donc j'ai très hâte de de découvrir ex on est à black spring charmante petite ville américaine mais ce ne sont que les apparences donc il va se passer des choses un peu bizarres dans cette ville cette ville est tentée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus je n'en dis pas plus il paraît que c'est génial j'ai très hâte de me plonger dans cet univers pour rester un peu j'ai vu ça c'était pas prévu mais voilà j'ai acheté quand même ce que c'est un c'est de la science fiction je pensais de la science fiction un peu je pense ce continent comme la science fiction je ne sais même pas je ne sais même pas mais en tout cas c'est juste starship troopers donc la nouvelle traduction de robert a enlène j'ai lu voilà je me suis dit j'adore le film et j'aimerais bien lire le livre et je suis tombée dessus en fait je me suis dit tiens j'ai jamais pensé je me suis dit prends le donc là j'ai j'ai pas une voix voilà c'était un jour pas fait comme un autre je l'ai pris donc pour impressionner une fille et contrarié son père le jeune roi norico s'engage dans l'infanterie mobile le corps d'armée réputé le plus dangereux après tout il n'en a que pour deux ans et la guerre est loin aux confins de la galaxie mais tandis qu'il effectue ses classes et découvre la discipline sévère d'un bataillon d'élite le conflit prend une nouvelle dimension et le voilà embarqué dans une série de batailles mortelles qui est le transforme rond à jamais si vous avez vu le film 1 à moi j'adore là de me plonger dedans ensuite pour finir avec les livres on va finir ensuite avec un graphique je pense que c'est pas un suspense ça fait longtemps que je l'achetais d'un certain auteur vous allez voir là pour les livres alors on dérive doucement sur la fantaisie on reste encore dans le sombre avec Ferry de Feist je vous l'avais montré dans une sortie livresque mai 2022 j'ai dit que je l'achèterais c'est une réédition pareille du célèbre Ferry de Feist donc le joyau fantastique de l'auteur donc voilà j'ai très envie de découvrir ça la vieille ferme isolée dans les bois les avait séduit la maison était splendide et étrange Phil et Gloria passaient y trouver le calme après la vie agitée d'Hollywood mais derrière les portes des maisons anciennes sont les ponts perdus au fond des bois se cachent sous les ponts perdus au fond des bois se cachent souvent des êtres magiques de force obscure et la maison du vieux Kessler ne fait pas exception vu le titre de toute façon on se doute un peu ça va être un peu dans cette veine là magnifique et sombre à la fois j'ai hâte vraiment j'ai hâte il était sorti en pocket terreur mais bon j'ai jamais trouvé en occasion donc voilà c'est justement l'occasion de le prendre dans cette nouvelle réédition et puis celui-ci aussi je peux le trouver en occasion mais je suis tombée dessus je suis dit allez vas-y je le prends c'est un comment un roman phare de la fantasy c'est de Brandon Sanderson je vais y arriver je ne suis pas renseignée si c'est un one shot ou pas voilà le rouge ou pas je me suis dit tiens j'aurais pu me renseigner quand même c'est trop beau donc c'est tout simplement une étrice voilà une étrice qui fait 970 pages 960 pages voilà donc depuis le temps que j'avais envie de découvrir l'auteur et ce roman en particulier je ne sais pas pourquoi nouvelle édition au livre de poche donc voilà j'avais très envie de découvrir donc je l'ai pris il y a 10 ans la sublime cité délintrice capitale de l'Arelon l'Arelon a été frappé de malédiction ses portes sont désormais closés nul ne sait ce qui se passe derrière ces murailles Kaé est devenue la première ville du royaume quand la princesse sa reine y arrive pour épouser Raoden l'héritier de la couronne et on lui apprend qu'il vient de mourir veuve d'un homme qu'elle n'a jamais vu sa reine choisit pourtant de rester à la cour et tente de percer le mystère élantrice alors justement derrière des petites notes de différents auteurs Dawson Scott Card que je lis en ce moment la saga Terre des Origines nous dit le meilleur roman de fantaisie de ces dernières années tout simplement voilà on nous parle de fantaisie ambitieuse d'histoire comme on les aime pour Actu SF tout simplement j'ai très envie de découvrir ce livre dites moi si vous l'avez lu dites moi si ça fait partie de la saga je m'enseignerai mais bon vous pouvez me le dire c'est plus convivial on va dire et le dernier livre graphique il n'est pas des moindres c'est un petit Genjito je ne me cache pas donc j'ai opté pour il y avait Gio Espiral il n'y avait pas Sensor je ne sais pas comment ça se dit j'ai pris le plus gros Espiral me fait très envie voilà un beau bébé je suis trop contente il est juste 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 magnifique c'est juste magnifique Spirale j'ai très envie de découvrir cette histoire je ne sais pas je m'avance peut-être mais il paraît qu'on va être pas voilà justement ce dont j'allais vous parler voilà Obsession de la Spirale première partie c'est que c'est je sais pas si on est avec un homme ou une fille mais il va être obsédé par cette forme là la Spirale il va la trouver partout partout dans tous les trucs du quotidien même sur le bout des doigts vous savez ça fait un peu une Spirale et j'ai hâte de découvrir ça voilà une obsession par rapport à ce truc intégrale donc chez Delcourt Dancam de Junji Ito de prime abord Kurozu ressemble à une banale petite vie de campagne mais au-delà des apparences moroses existe un mal profond terrible et indicible qui plane au-dessus des habitants une pression hypnotique un malaise pour ceux qui corrompent les coeurs les âmes et les esprits de victimes impuissantes voilà Spirale pareil gros titre de Junji Ito voilà pour moi on vous colle c'est pas souvent que je vais faire des neufs donc j'en profite je vais vous parler de mes lectures en cours alors je vous avais dit alors j'ai pas beaucoup lu c'est pas ce week-end là on est samedi matin c'est pas ce week-end que je vais dire non plus beaucoup beaucoup j'ai vraiment alors j'en suis toujours même lecture c'est pareil on a passé presque une semaine que mai a commencé j'en suis à mes premières lectures et voyez-vous j'en suis au début de mes premières lectures donc ça c'est normal ça c'est normal gagner la guerre de Jaworski j'aime beaucoup j'en suis à 119 pages mais je me donne le mois ça ce sera en fil rouge si vraiment il arrive quelque chose que j'adore j'aimerais vous en parler mais ça sera vraiment sur moi je pense que je vous en parlerai bah une fois fini par contre ça ça m'embête c'est un petit livre 360 380 pages on va dire c'est pas si petit que ça hein mais voilà ça doit être lu j'ai commencé l'un dimanche dernier ça aurait dû être fini vendredi hier ça aurait dû être fini voilà il me reste j'en suis à 160 pages il me reste 200 pages même pas lui à moitié donc donc le maître des mensonges de Graham Masterton alors par contre je vous avais dit hein on a fait un tueur hyper vicieux ça commence par une scène vachement de torture ouf là ils enquêtent etc on me parle de spiritisme et tout ce qu'on l'appelle le Satan de San Francisco donc un aspect un peu comme ça autour de Satan voilà et bon alors c'est bien c'est très divertissant ça se lit vite mais c'est un peu c'est pas le meilleur Masterton j'attends de voir où il va m'emmener franchement le meilleur Masterton c'est mon premier que j'ai lu pour l'instant de lui c'est Tengu avec ses démons japonais là c'était vraiment angoissant cette histoire en plus c'était gros comme truc comme livre là je retrouve pas j'ai mis aussi la maison de chair c'était pas ouf non plus là on est dans un truc un peu classique d'horreur voilà torture enquête mais c'est enfin franchement donc je vais voir s'il y a un final un peu qui sort des sentiers battus mais là on reste beaucoup dans le classique après j'aime les classiques aussi d'horreur donc ça me convient mais voilà c'est pour vous dire que Tengu j'avais commencé et je vous recommande pour Masterton ce livre c'était génial et puis comme j'aime pas peiner dans les lectures comme ça ça m'énerve j'en ai pris un autre j'ai une pâle voilà elle est là là et là là c'est ma fantaisie avec le graphique derrière et là c'est des gammes tapales donc j'ai pris un truc sur des gammes tapales j'ai pris ça j'ai commencé hier dans mon lit mais j'étais à moitié crevée donc j'ai pas lu beaucoup je peux pas vous en parler donc c'est le pièce de l'architecte de Preston et Child bon pour un sens c'est bien je peux même pas vous dire pourquoi ça parle je pense que je dormais à moitié donc voilà pour le livre mes trois livres en cours j'ai trois lectures en cours ça se passe plutôt bien mais j'ai pas j'en ai marre de me fatiguer en lisant en fait parce que je me dis allez tu lis mais non des fois ça marche pas comme ça bon eh ben c'est tout pour aujourd'hui moi je vous retrouve bientôt quand j'aurai des trucs importants à vous dire bon 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 je reviens voir parce que j'ai encore acheté des livres j'ai regardé sur un livre-addict 575 livres au début de l'année j'en étais à 500 on peut plus en fait j'ai vu ma mère cet après midi et elle a été déposée des affaires vous savez c'est un genre Emmaüs forcément il y a des livres on a été faire un tour et puis bon bah j'ai pris vous allez voir vous allez voir déjà je commence il y a deux grands formats et des poches je commence et je tombe sur ça Angers démon de Dan Brown et le symbole perdu tome 1 tome 3 c'est obligé de les prendre parce que rappelez-vous dernièrement dans un récent book haul j'avais celui-là non celui-là c'était ma mère qui me l'avait trouvé dans une boîte à livres c'est le tome 2 je trouve le 1 et le 3 donc série complète la trilogie donc voilà et puis en furtant dans les poches donc bah là aussi c'était obligé un Christone extrême urgence c'était obligé que je le prenne voilà un Malinothon c'était obligé que je le prenne je fais collection barbe bleue voilà la colocataire et la femme idéale là c'est ma mère qui m'a trouvé ça quand elle est venue en fait avant qu'on aille là-bas voilà dans une boîte à livres guide et car les filles de joie je fais collection donc voilà donc heureux genre et maïs j'avais dit que je tenterais ce grand nom de la fantaisie jeunesse française c'est pierre bottero donc avec la quête et des wylan très connu donc le tome 1 d'un monde à l'autre trop mignon en plus c'est le tome 2 les frontières de glace et il n'y avait pas le 3 il paraît que c'est une trilogie mais bon voilà pour tester j'avais dit que je testerais donc là j'ai vu ça bah je l'ai pris je pense que c'est un livre sur les zombies world war z en roman j'avais vu le film j'avais adoré donc de max brooks petit pavé bah j'ai pris là c'est ma mère qui m'a donné celui-là alors vous allez dire elle est complètement c'est un vin la fille pardon moi parce que je l'ai c'est miserie de stephen king mais quand je vois des gélues épouvantes je résiste pas j'ai une trop belle édition avec une grande édition grand format en hardback france moisir celle là elle est toute pourrie parce que voilà les pages sont un peu pourri je veux dire il ya des gélues épouvantes qui sont plus en forme que ça voilà les il est pourri le bouquin mais je crois que je vais garder celui-ci j'adore les gélues épouvantes la couleur bleu nuit comme ça en plus clair là j'aime bien et puis bah voilà c'était vite fait alors vous rendez alors j'en ai eu pour 7 euros les 12 non ouais 12 livres donc bah voilà encore des livres encore des livres encore des livres ma pâle va s'étendre je peux dire que ça va s'étendre à 600 livres dans ma pâle le problème c'est pas d'avoir des livres c'est pas ça qui m'inquiète c'est pas ça parce que je quand je regarde mes livres j'ai hâte de tous les lire justement ce qui me ce qui m'embête là dedans c'est que j'aurai jamais le temps de tout lire on serait éternel je serai la plus heureuse des filles mais quand je les regarde ah là 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 mon dieu quand je pourrai lire ça sachant que revenons à une petite échelle là à la vie quotidienne au train train quotidien bah je vous le disais avant tout à l'heure bah voilà on a passé une semaine de mai j'ai pas lu un livre enfin je suis en train de lire les livres j'ai pas fini un livre donc au rythme que je vais et j'achète des livres non c'est pas grave bon vous en aimez certains de ce que je vous ai présenté dites moi dites moi ça m'intéresserait et bah moi je vais retourner à mes lectures j'ai quand même trois gros livres à lire trois livres on va dire et puis bah voilà j'ai juste oublié de vous deux livres ils étaient à part des autres livres tout à l'heure j'ai oublié voilà donc il était posé à part donc j'ai oublié du des livres d'occasion que j'ai acheté j'ai bugué là donc oui donc ça complète le petit boucle d'occasion de tout à l'heure donc j'ai trouvé donc Paul Auster, Monsieur Vertigo très connu et Paul Auster vous savez que depuis j'ai lu Moon Palace qui est un petit coup de coeur j'en ai pas mal maintenant Paul Auster tiens je vais découvrir son oeuvre mais j'ai lu qu'un livre de lui on va voir déjà celui-ci m'a l'air pas mal déjà pour il est très connu comme livre pour bien confirmer surtout Paul Auster c'est pas facile à lire non plus et voilà j'aimerais tester et puis celui-là je cherchais c'est un classique de la littérature russe je le cherchais depuis longtemps mais longtemps voilà donc je l'ai pris je l'ai trouvé donc c'est Lolita de Vladimir Nabokov voilà vous savez cette adolescente qui tombe amoureux donc il y a une relation amoureuse avec un homme beaucoup plus âgé que lui il n'y a pas d'un quatrième c'est juste un extrait de texte voilà ah j'aime beaucoup regarder la mise en page marrant il y a beaucoup de marge c'est bizarre j'aimerais on a souvent habitude de lire des livres avec des pages pleines et là donc ben voilà depuis tant que je voulais lire le trouver déjà j'ai enfin trouvé c'est un petit pavé 500 pages ah bah c'est les premières lignes derrière Lolita lumière de ma vie feu de mes reins mon péché mon âme Lolita avec des tirer entre les syllabes c'est là-bas n'inquiétez pas le bout de la langue fait trois petits bonds le long du palais pour venir à trois cognés contre les dents Lolita elle était lot le matin lot tout court 1m48 en chaussettes enfin bon je pense à la chanson d'Alizé voilà mais voilà alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler enfin j'ai terminé ma première lecture du mois de mai oh donc c'était le maître des mensonges de Graham Masterton voilà donc c'était très bon c'était très bien voilà c'est pour les amateurs d'horreur vous aimerez ce récit on n'en demande pas plus alors oui le schéma c'est classique c'est un schéma classique il y a un tueur en série il y a une enquête et puis on va découvrir tout ce qui se passe autour de ces meurtres la thématique qui est révélée je crois que je vous l'ai déjà dit vite fait dans précédemment mais je ne vous la répète pas parce que bon je vous laisse découvrir si vous l'avez raté c'est bien voilà il y a tout ça c'est trop bien voilà des scènes très creepy des scènes très très terrifiantes aussi les scènes sont très visuelles c'est vraiment une ambiance ouais franchement un bon livre d'horreur voilà j'ai pas à en dire plus hein un bon livre d'horreur alors des scènes assez quand même des scènes de torture je vous ai dit ça s'ouvre sur une scène de torture gore il faut vraiment s'accrocher j'ai lu pire j'ai lu pire voilà mais c'est vraiment de l'horreur c'est de l'horreur on est dans un enfer un enfer là du maître des mensonges de Masterton et c'était très bien j'ai adoré cette lecture enfin j'ai terminé ça se lit très bien donc hier il me restait on est quand là dimanche je ne sais plus quand je vous avais dit combien il me restait j'ai du lire 200 pages là en un jour et je me suis encore endormie donc j'ai vraiment ce matin j'ai lu à fond parce que le matin mon cerveau au contraire il va plus vite que moi donc j'en ai profité j'ai terminé cet après-midi et voilà c'était génial moi je viens voilà si vous aimez l'horreur vous y êtes voilà Masterton il vous dit j'ai fait un récit d'horreur on y est voilà c'est tout ce qu'on demande c'est pas waouh c'est pas voilà c'est un schéma classique mais voilà on est dans l'horreur on est dans un enfer et moi j'ai adoré j'ai adoré dans un jargon і 5 6 Sous-titrage ST' 501